Musique C'est très difficile de quitter ceux qu'on aime. Et c'est un arrachement de quitter son pays natal, pour ne peut-être jamais revenir. L'inconnu fait peur, mais il est stimulant aussi. La vie est faite d'incertitudes, mais il faut toujours avancer pour ne pas tomber. Les premiers jours en mer furent assez paisibles, bien qu'ennuyeux. Mais la terre ferme nous manquait déjà. Sophie avait le mal de mer. Je pense que j'étais épargné grâce à la pratique intensive de l'équitation. Pour éviter tout problème à bord et comme nous en avions l'intention, le capitaine nous maria. Et ce fut l'occasion d'une petite fête. Comme les autres membres de l'équipage, nous devions participer aux nombreuses tâches. Sophie aidait à l'entretien, préparait les repas avec Loïc et soignait les blessures du quotidien. Moi, je faisais assez malattroitement ce que le capitaine exigeait, comme de hisser et réaffaler les voiles, écoper et nettoyer le pont, pêcher quand le temps le permettait. Il y avait parfois des rixes sur le bateau. Les nerfs étaient souvent tendus à vif. Puis le temps se gâta et nous affrontâmes plusieurs tempêtes qui nous mirent à rude épreuve. Un jour, une tempête épouvantable balottait le corsaire malouin, comme un fœtu de paille. Il était difficile de rester debout, mais il fallait écoper, car l'eau de mer entraîte et menaçait encore un peu plus la stabilité du navire. C'est ce soir-là qu'Alain, un jeune matelot, fut emporté par une vague immense, sans que personne ne puisse rien faire que pleurer. Après ces jours de malheur, ce fut une mer d'huile pendant plusieurs jours, et il fallait tout remettre en état et réparer nos corps fatigués. J'en avais profité pour lire les mémoires de mon grand-père. J'étais allé directement au chapitre de la campagne de Russie, qui m'avait toujours fasciné, en sachant à quel point certains événements pouvaient être tragiques. Sur la retraite, il écrivait Le régiment avait encore de nombreux chevaux lorsque le départ de Moscou fut ordonné, le 20 octobre 1812. Et les cavaliers avaient encore fière allure, mais cela ne dura pas longtemps. Par manque de fourrage, les bêtes tombaient malades et beaucoup mouraient, et pour nourrir la troupe affamée, ainsi que les civils qui nous accompagnaient, nous devions en abattre. Beaucoup d'hommes désertaient et nous devions faire face à l'attaque des Cossacks, mais surtout des partisans. Vers le 7 novembre, nous étions à Smolensk, et le froid était devenu glacial jusqu'à moins 22 degrés. C'était un moment terrible, car la neige épaisse se mit à tomber, et nous progressions très difficilement. Les chevaux non munis de fers à glace périrent par milliers aux bivouacs, et bientôt, les hommes subirent le même sort. Mais nous avancions toujours, et Napoléon fit faire des distributions de vivres, d'armes et de munitions, et lire dans les corps d'armée un ordre du jour qui les rappelait à leur devoir, engageant les soldats à marcher, rancors, et menaçant de punir ceux qui s'obstineraient à rester isolés. Les désirs de Napoléon furent accomplis. Officiers et soldats rentrèrent dans leur rang, et avec eux, l'ordre et la discipline. Finalement, l'armée, avançant à marche forcée, arriva le 25 novembre sur la Bérezina. Après plusieurs mois de navigation, le nouveau continent nous apparut enfin, à travers un brouillard d'épais. Après avoir remonté le Saint-Laurent, nous arrivâmes à Québec. Tante Léontine m'avait recommandé une auberge, tenue par un cousin de son défunt mari, Liam Bouchard, et c'est là, lors d'un dernier banquet très arrosé, que nous quittâmes le capitaine et son équipage. Liam et Candine, son épouse, prirent bien soin de nous, et nous passâmes quelques semaines des plus agréables. Liam m'a pris à chasser et à pêcher, à construire cabanes et igloos, et tout ce qui était nécessaire pour survivre à l'hiver. La vie était tellement différente ici. Les jours étaient courts et la nuit tombait comme une pierre. Nous aurions pu être heureux dans cette vie, mais le besoin d'action et d'aventure me taraudait. Et puis nous étions en Amérique, où tout était possible alors. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !